Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc aujourd'hui on fait beaucoup d'interviews de toute discipline Voilà donc on a eu des artistes ferraille, des musiciens, etc. Une boîte d'alternance, une boîte d'événementiel Et là je te laisse te présenter et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Alors moi c'est Maggie, je tiens le stand du Palais Coloré Un stand de bonbons, pralines et nougats Voilà D'accord, alors on s'était déjà vu sur un autre festival de musique C'est ça Voilà, tu as un magasin ? Non, moi je suis vendeuse ambulante Je me poste soit sur tout ce qui est événementiel Ou alors dans les enseignes des entreprises, ça dépend D'accord, non pas en mode marché ? Non, pas encore Pas encore, d'accord Donc tu fais ça du coup chez toi ? Les pralines ? Les pralines, je les fais chez moi Ou sur les stands, ça dépend Sur les stands directement Alors qu'est-ce que tu proposes au Palais Coloré ? Alors toutes sortes de bonbons, il y a des bonbons de toutes les époques Et puis après tout ce qui est pralines, différentes tailles de sachets de pralines, différentes tailles de nougats Et puis là le café aujourd'hui Et puis voilà D'accord, et ça marche ? Ça marche bien ? Hier ça a bien marché, aujourd'hui c'est plus calme mais on espère que ça va arriver plus tard Alors tu nous disais tout à l'heure, il y a le soleil et c'est en train de me faire fondre tous les bonbons Là c'est un peu le chantier Bon après c'est le jeu des événements quoi Exactement Donc voilà, donc on peut te retrouver sur le festival pour acheter les bonbons au festival Combien ça peut valoir ? Alors les nougats ça varie de 5 euros à 9 euros Les pralines de 4 euros à 8 euros Et après les bonbons ça fonctionne au poids Donc c'est 2,90 euros les 100 grammes D'accord, ok Et donc tu disais tout à l'heure, vous êtes deux avec ton mari à tenir le stand plein gaz Exactement Aujourd'hui a priori c'est calme et hier ça a marché Oui hier ça a bien marché Tant mieux, tant mieux Vous faites beaucoup d'événements là sur les festivals Là c'était la grosse période des festivals de juin à septembre Moi comme je disais déjà la dernière fois, je fais beaucoup de centres équestres Donc là je vais avoir beaucoup de centres équestres en septembre J'ai aussi le concours la semaine prochaine à Evreux d'Harley-Davidson Ok Et puis voilà, après c'est Deauville, l'Hippodrome de Deauville Enfin ça varie Ça varie, d'accord Ah donc tu es dans le réseau de l'équitation En gros sur les événements d'équitation Voilà exactement Tu t'es implanté un peu sur ce réseau là Et du coup ils te font venir à chaque fois Tout à fait Ah c'est chouette Ouais 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 Et puis là après entre temps il y a le Au mois d'octobre j'ai les salons gourmands Après il y a plusieurs événements Les marchés de Noël, les trucs comme ça qui reprennent Mais l'été ça dû être costaud Ouais mais pas trop non plus Je prends des vacances l'été Parce que comme les bonbons avec le soleil ça chauffe beaucoup Je vais plus travailler en période où il ne fait pas trop chaud justement Et donc tu arrives à trouver des événements aussi l'hiver ? Ouais 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 Après ou même les enseignes comme je vous dis Chez Bricodépôt, chez Leroy Merlin Je me poste dans les enseignes comme ça D'accord donc si on a une enseigne Comment on te contacte par exemple ? Soit sur Instagram, soit sur Facebook Il y a le Palais Coloré Le Palais Coloré Donc après souvent je poste où je suis ou où je vais être D'accord on fait une demande et c'est cool Voilà exactement Donc n'hésitez pas à les suivre Ça peut être bien Voilà À faire appel à eux si jamais vous avez un événement Voilà sur Instagram Sur Palais Coloré Je te remercie de nous avoir raccordé 5 minutes C'était cool C'est gentil Et puis il y a une prochaine sûrement Du coup on se croise de temps en temps Ça marche Pas de soucis Salut Bon courage Merci 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 Merci